Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Donc avec Loupiote, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on s'est dit on va amener le cinéma dans les écoles primaires, on va accompagner le cinéma dans les écoles primaires, amener une réflexion. Donc nous on proposait des animations de deux heures autour du film Maldemer, mais aussi autour d'autres films, du film La Féculteuse, où en fait c'est un court-métrage professionnel qu'on a fait nous avec des enfants. Et donc ce qu'on propose c'est de montrer le film aux enfants, de débattre sur les thématiques, et puis après on leur montre le making-of. Et une fois qu'on a montré le making-of, on répond aux questions des enfants sur comment le cinéma justement construit tous ces messages. Donc d'abord l'éducation par le cinéma, à quoi les messages du film peuvent m'aider à grandir, à me poser des questions. Et ensuite comment justement la technique du cinéma sert les messages du film. Parfois on fait des conneries, des conneries. Moi aussi d'ailleurs. Voilà, c'est bien beaucoup mieux. Et tu peux me reprendre la première phrase ? Mais qu'est-ce qu'on est là ? On t'a cherché partout ! Sorry, man, ring ! Après avoir fait des animations destinées aux écoles fondamentales pendant 4-5 ans, avec le film Mal de mer, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'aborder aussi le secondaire. Et comme on venait de faire un film avec des jeunes autour de la problématique du cyberharcèlement, on en a fait un outil pédagogique. Pourquoi on en a fait un outil pédagogique ? Parce qu'on s'est dit, c'est un film qui marche, c'est une problématique très importante qui touche les enseignants. Donc ce qui serait intéressant c'est de leur donner un outil. Le problème c'est que les enseignants, ils se sentent un peu dépourvus au niveau de l'éducation au cinéma. Et donc on a fait un outil assez conséquent de 160 pages qui permet aux enseignants d'amener la réflexion et de s'approprier l'outil cinéma pour apporter la problématique du cyberharcèlement dans leur classe. Et alors après dans notre outil, on apporte aussi des réflexions sur comment le cinéma peut être analysé, comment la symbolique de l'image a une force dans la réflexion et dans l'utilisation du contenu, que la symbolique de l'image peut être aussi quelque chose d'intéressant à déconstruire. Dans l'environnement scolaire actuel, il y a une chouette évolution, c'est-à-dire que les enseignants sont plus ouverts à amener l'éducation au cinéma, l'éducation aux médias, selon les thématiques. Si c'est cyberharcèlement, ils acceptent tout de suite. Si on veut les amener sur une thématique plus, on va analyser le film en détail et en profondeur. Là c'est plus difficile, il faut trouver le cours de médias, il faut trouver le cours de français peut-être, c'est plus difficile d'entrer. Alors c'est ça que la porte d'entrée cyberharcèlement, c'est-à-dire, c'est une porte d'entrée qui amène le média dans l'école, mais ce que nous on veut c'est toujours pouvoir amener la réflexion autour d'autres films, mais ça c'est plus difficile. Oh mais c'est quoi ça ? C'est pas drôle, arrête de rigoler. C'est contagieux, reste chez toi Martin. Putain, il me dégoûte Martin. Martin sans la meuf. Quoi mais c'est quoi ce délire ? Vas-y comment, écris, 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 écris. Au lendemain des attentats, à l'encontre de Charlie Hebdo, on a rencontré plusieurs enseignantes qui nous faisaient part de leur sentiment de se sentir un petit peu démunis face au caractère tragique évidemment des attentats et ils avaient l'impression aussi de se trouver dépourvus de matériel théorique et pédagogique pour pouvoir traiter de ces questions dans les classes. Donc on a souhaité répondre à cette demande d'outils pédagogiques et théoriques concrets en élaborant ce manuel. Donc ce manuel comprend 20 fiches. 10 fiches relèvent de l'éducation aux médias et 10 fiches relèvent de la philosophie et de l'éducation à la citoyenneté, des sciences de la religion et de la laïcité. Donc l'idée c'était de faire rentrer dans la question de l'éducation aux médias, des réflexions philosophiques et l'inverse et aussi de croiser recherche et enseignement. C'est-à-dire faire rentrer le monde académique de la recherche de pointe au niveau du terrain. Donc chaque fiche comprend un article de vulgarisation dont il vient de parler, puis un parcours pédagogique avec des activités pédagogiques très concrètes, avec un milieu, un début et une fin, le corriger des exercices et ensuite des documents élèves qui sont personnalisables, qui sont disponibles sur le site du CESEM, donc que chaque enseignant peut s'approprier en fonction de ses sensibilités. Et ce que l'on espère aussi, c'est que cet ouvrage va susciter des collaborations entre les différents professeurs d'une école, qui vont peut-être mettre sur pied des projets communs, qui croisent la philosophie et l'éducation aux médias notamment. Les fiches sont aussi utilisables par un professeur d'histoire, un professeur de français, un professeur de morale, un professeur de religion, un professeur de sciences humaines, sciences sociales, pour les options techniques. Donc je pense qu'il y a une sorte de caractère, je ne veux pas dire universel, mais en tout cas pluridisciplinaire des fiches, où la philosophie et l'éducation aux médias n'ont pas été prises de manière strictement disciplinaire, mais comme méthode pour réfléchir. C'est la crainte des enseignants, c'est-à-dire qu'on a déjà tant à faire que... Mais ce n'est pas quelque chose d'en plus, c'est quelque chose qui vient naturellement s'imbriquer dans d'autres activités. Quand on est dans la production d'un texte, on va plutôt essayer de faire en sorte d'intégrer cette éducation médiatique dans ce qu'on est en train d'apprendre en français, par exemple. L'éducation médiatique, on doit en faire depuis, dans le réseau libre chez nous, depuis 1993. Mais dans les faits, on sait que ça s'est très peu implanté. Maintenant, ça commence. La réflexion commence parce que les enjeux sont tout autres. Et là, la dynamique des écoles est quand même plus importante. Les écoles s'interrogent, on sait que les enfants sont de plus en plus confrontés aux médias. Les réseaux sociaux, en tout cas, interpellent beaucoup. Et donc, là, maintenant, les écoles se posent cette question de l'éducation médiatique. Et plutôt que d'en dire que c'est dangereux, on va plutôt essayer de réfléchir à comment l'utiliser de manière efficace et comment pouvoir préparer les enfants qui, de toute façon, seront confrontés demain à utiliser ces médias-là en permanence. On ne va pas leur dire stop, on ne va pas utiliser ça. On sait que demain, ils le feront. Et donc, on va plutôt réfléchir à comment l'utiliser correctement. Merci. 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 Merci.